bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors la première vidéo de l'année 2021 déjà meilleur vœu à tous vraiment c'est super cool une nouvelle année qui commence je pense que 2020 a été un peu spécial pour tout le monde mais là du coup on repart sur une bonne note je voulais juste vous faire donc cette vidéo pour vous souhaiter déjà une super année merci à tous de nous suivre c'est vraiment hyper cool ça nous fait vraiment plaisir et c'est bien sympa tout le support et tout au niveau de la chaîne et puis le fait que visiblement ça vous intéresse à ce point qu'on partage notre expérience je voulais aussi donner des nouvelles en fait parce que ça fait un petit moment que je filme plus trop trop alors c'est pas l'envie qui m'en manque c'est la voiture qui me manque en fait comme vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo on a eu un accident on a eu un choc avec un sanglier paix à son âme pauvre petite bête par contre la voiture a vraiment énormément souffert donc là c'était fin octobre je vous ferai un point total vraiment au niveau des réparations parce qu'en plus ça touche vraiment un domaine où on a beaucoup de questions sur l'entretien sur la réparation sur la voiture la disponibilité des pièces comment ça se passe etc donc pour vous la faire courte notre voiture non de vie dans lyon à une heure et demie de paris elle a été transférée dans une carrosserie du coin malheureusement il y avait trop de dégâts et quand ils ont voulu commander les pièces au niveau de tesla tesla a dit ah non non il faut que ça passe par une carrosserie agréée en fait et du coup on est transféré la voiture sur paris donc super service la voiture géniale et tout elle roulait encore toute façon donc on l'a emmené tranquillement on a perdu par contre quatre cinq jours sur les délais de réparation parce qu'à cause à chaque fois de à on peut pas et puis c'est parti du coup la voiture elle s'est retrouvée à paris et la grosse difficulté comme la voiture a changé de département je vous raconte tout ça en fait un pour vous expliquer pourquoi la réparation a été aussi longue et je veux pas qu'on pense que c'est à cause de la carrosserie ou à cause de tesla ou autre chose c'est vraiment il ya eu un concours de circonstances qui a fait que ça s'est ralenti on a perdu plus de trois semaines parce que les experts en fait bataillé entre eux en disant moi je suis dans lyon je vais pas faire l'expertise à paris parce qu'il y avait une nouvelle expertise qui était demandé par l'assurance parce que le carrossier de paris avait trouvé plus de dégâts que ce qui avait été consulté sur la par rapport à la première expertise donc du coup voilà on avait un deuxième expert qui devait se déplacer mais ça devait être un expert parisien et pas un expert de lyon et ça a été un peu le cafouillage avec l'assureur donc notre assurant c'est axa ça a été un peu compliqué pour les joindre et puis aussi pour du coup à mettre en place cette deuxième visite cette contre visite d'experts qui a eu lieu que fin octobre donc un mois après non pardon fin novembre un mois après le l'accident avec le sanglier donc on s'est passé pratiquement un mois où la voiture est restée de carrosserie en carrosserie sans que ça avance du tout et dès que l'expertise est passée alors j'ai fait un peu mon relou pour que ça avance parce que sinon ça n'avançait pas dès que l'expertise est passée le garage qui suivait vraiment bien l'affaire a commandé toutes les pièces et ils ont pu du coup commencer les réparations du véhicule on va dire qu'à peu près vers le 8 ou 10 décembre du coup encore malheureusement deux trois semaines après et et donc parce qu'il manquait en fait une pièce principale d'ailleurs notre carrosserie parisienne qui a gré tesla a transféré notre véhicule dans une autre carrosserie tesla parce qu'il y avait une pièce un peu structurelle pas d'une énorme valeur mais du coup qui nécessitait l'intervention d'un d'un garage d'une carrosserie plus expérimenté et plus agréable je sais pas quel est le terme exactement mais vraiment une carrosserie voilà en mesure d'effectuer la réparation comme il faut pour que la voiture elle soit nickel et voilà donc on désespérait un peu on pensait qu'on allait peut-être finir l'année quand même avec notre voiture et puis on a eu reçu un coup de téléphone alors le 24 décembre la veille de noël sympa du garage en me disant que ça y est la voiture était prête elle était réparée et que soit on venait la chercher le 24 ou alors ben fallait attendre le 4 janvier parce que le garage est fermé pendant les fêtes donc bah malheureusement nous le 24 on est une heure et demie de paris donc on n'avait pas trop enfin c'était difficile à organiser du coup bah on s'est dit que tant pis on attendrait donc je vais bientôt récupérer ma modèle 3 modèle 3 ancienne version ça ça commence un peu à m'embêter d'ailleurs on verra ce que ça donne par la suite mais c'est vrai que du coup on va enfin récupérer notre modèle 3 là début de semaine prochaine et c'est vraiment cool parce qu'on roule à nouveau en thermique on a une petite fiat 500 et puis on nous avait prêté aussi une fiat 500 la carrosserie mais bon voilà quoi je veux dire je me suis quand même habitué à la puissance de la modèle 3 au silence de la modèle 3 alors bon il n'y a pas beaucoup de déplacement en ce moment mais bon on a une activité professionnelle qui fait qu'on se déplace quand même et bon la fiat 500 elle est sympa mais voilà ça n'a rien à voir au niveau confort avec l'autre véhicule donc vivement qu'on la récupère je vous ferai une vidéo de toute façon du moment où je vais aller la chercher et puis et puis voilà quoi pour vous montrer un peu les réparations mais je pense qu'elle va être absolument sublime et qui aura aucun défaut quoi voilà donc à très vite et puis encore une fois meilleurs voeux pour 2021 salut à tout le monde tout le monde